Bonjour à tous les autres équipés d'Airview, ici j'ai récupéré un Dremel que j'ai acheté sur le Boncoin pour une modique somme puisqu'il est en panne. Alors la personne en question disait que certainement que les charbons étaient défectueux mais qu'il était fonctionnel. Après un coup de téléphone, un échange téléphonique avec lui j'en doute vraiment, puisque les pannes de Dremel en général c'est rarement les charbons qui sont à changer, c'est souvent en fait une coupure surtout des Dremel 3000, modèle 3000. Alors moi la dit c'est essentiellement, il n'y a pas énormément de panne mais il y a déjà le variateur électronique ici qui peut déconner et faire en sorte que ça laisse pas passer le jus au moteur, ça ne l'alimente pas, les charbons évidemment qui sont là ici sur les côtés, on dévise un là et un ici là. Et ici le bloquant en fait il y a une espèce de bague autobloquante ici qui coince et qui fait que ça bloque le mandrin, ça empêche de tourner. Voilà pour les pannes usuelles. Alors je résume, variateur qu'il faut changer, variateur de vitesse, les charbons à changer, le bloqueur, le système de bloqueur là qui reste bloqué et du coup même si vous vous mettez à tourner, l'arbre est bloqué à cause du système autobloquant qui reste clippé. La dernière panne que je prévois pour celui-ci, peut-être que je me plante, mais viendrait peut-être de la bobine, d'une bobine coupée, ce qui est le plus habituel de ce que je vois sur internet. Donc j'ai déjà prédémonté les vis, les quatre vis qui sont ici et avant de tout enlever je vais enlever sur les côtés les charbons avec deux ressorts, voilà. On va voir leur état. Apparemment, je ne sais pas pourquoi les charbons, je n'y crois pas trop. Ça marcherait mal mais en plus ils sont usés pareil. Ce qui m'a été dit, c'est que la personne m'a dit qu'il avait utilisé de manière intense. J'en sais pas ce que c'est, on va bien voir. Donc, voilà. Ici, voilà. Alors comme je vous l'ai dit, souvent, ce qu'on peut observer comme panne, c'est cette fameuse bague autobloquante, ici, là. On la voit là, cette bague là, ici, se grille par l'intérieur. On voit qu'il y a des trous tout le long et en fait, lorsqu'on appuie ici, elle se loge sur un des trous à l'intérieur et quelquefois, de manière accidentelle, cette bague va se mettre de travers, va bloquer définitivement, qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas. Et donc, on peut penser que le Dremel est en panne alors qu'en fait, c'est juste la sortie du mandrin qui est bloquée par ce système autobloquant, justement. Donc, on va démonter, là. Il faut savoir que les Dremel, de temps en temps, même quand ils marchent bien et avant qu'ils soient en panne de manière préventive, il faut les démonter. Parce qu'en fait, par les micro LED d'aération, même si ça souffle, il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur. Et cette poussière, il est bon de temps en temps de s'en débarrasser pour prévenir d'une surchauffe, par exemple. J'ai débarrassé ici le système d'alimentation. On s'en fout du plus et de moins de retenir ici qui va là ou là. De toute façon, c'est pareil. C'est de l'alternative, il n'y a pas de polarité. Et la première chose que je vais tester, c'est peut-être voir si le jus arrive tout simplement. Voilà, je fais comme ça. Et si je mets les deux plots en mesure, voilà, 237V. On voit que Dremel est très bien fichu puisque lorsqu'on a enlevé les deux systèmes d'alette sur les côtés, l'ensemble sort très facilement. Évidemment, j'ai débranché le 220V, je ne suis pas fou non plus. Et ici, on voit la petite bague. Et ici, le petit pilot, le petit plot qui va sur le trou de cette vague. Voilà, on se fout de ma gueule derrière parce que j'ai dit pilot en lieu de plot. C'est pareil. Voilà, on voit ici, ça va ici avec ce petit plot là. Le système, évidemment, remet le C-Bosch. Et là, on voit que le système se défait très facilement, normalement. On va défaire là. Voilà. Il faut défaire ça en premier. Une sorte d'absorbeur de choc. Le variateur, c'est ça. C'est très, très dangereux. On joue avec le 220V quand même. Voilà. Ici, si je mets là, on voit que là, j'ai du 237V, le câble. Et maintenant, au niveau de ces plots là, est-ce que j'ai du 237V ? Eh bien, de là à là, ça passe. Parce que, on voit que l'électronique ici. Hop. Et en fait, un condensateur, une résistance et deux bobines. RLC. C'est un peu du classique. Voilà. Maintenant, à savoir ce qui sort de la bobine. En fait, enfin, ce qui sort du variateur. Le variateur, ici, est attaqué. Ces deux plots sont ici. Ici, à l'intérieur, il y a toujours le jus là. Et apparemment, on va alimenter, selon la position ici, les variateurs, les bobines. Et là, on voit deux plots ici. Ici et ici, de ce qui va sur l'écharbon, voir si le jus arrive là. Donc, je vais débrancher, reconnecter, et puis remettre le jus et mesurer. Alors, je ne sais pas si le moteur est alimenté en continu ou en alternatif. Je pense que c'est en alternatif. Ou pas. Là, je n'ai rien qui change. Ici, ça ne change pas. Maintenant, on va voir ici, entre là et là. Là, j'ai 19V. On voit 18V. Je change. 1,66V. Je augmente. 18V. C'est un peu n'importe quoi, là. Je reste bloqué à 18V. Les bobinages. Apparemment, entre ces deux bornes, quel que soit le réglage, ici, quand même, on a 18V. Maintenant, si je fais ça, 233V, 0V. Là, c'est un peu en tout ou rien. Maintenant, on a vu que, au niveau du variateur, on a de la tension en sortie. Ce n'est peut-être pas suffisant pour que ça fonctionne. Mais on va voir, maintenant, du côté, peut-être, du bobinage, s'il y a coupure. Et là, c'est juste du test de continuité. Alors, en ce qui concerne le moteur, maintenant, puisqu'on a vérifié au niveau du variateur tout à l'heure, on a des tensions de sortie. Même si elles ne sont pas très, très logiques. On a mesuré 18V et 21V. Je ne sais pas. C'est certainement ça ou pas, je ne sais pas. Mais, en tout cas, le Dramell ne devrait pas rester inerte et sans aucun fonctionnement, sans tourner même un tout petit peu. Même à peine, ou un semblant de... Ou sentir, ne serait-ce que dans sa main, le Dramell vibrer comme s'il tentait de tourner. Non, en fait, c'est très simple. Il y a le rotor au milieu et puis le stator, on l'appelle ça comme ça, qui est à l'extérieur. Et l'idée va être, maintenant, de tester en termes de continuité. Donc, je mets le multimètre en continuité. Quand ça se touche, il y a un bip. Ce n'est pas compliqué. Donc, on s'aperçoit ici qu'il y a les terminaisons. Donc, les fameuses connectiques qui vont comme ça à l'intérieur, là, ici. On voit un bobinage, là, de ce côté-là, où les deux sont reliés, là. Et un autre bobinage, ici, où c'est relié, ici. Il suffit qu'une de ces deux bobines soit coupée pour que le Dramell ne fonctionne plus. Et maintenant, je vais donc tester ces deux-là. Donc, cette bobine-là, de ce côté-là, fonctionne bien. C'est celle-ci. Je refais un coup de bip. Voilà, il n'y a pas photo. Ça marche. Donc, je le tourne. Je vais essayer l'autre côté. Il n'y a rien. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est cette bobine-là qui est coupée. La petite connexion, la petite bague, là, on la fait sauter, on la fait sortir. Je ne sais pas comment. Je vais peut-être aller voir. Et on fait un tour ou deux en moins pour, en fait, la reconnecter, la replacer dessus. Et normalement, ça devrait repartir. Le coupable. Oui, le coupable. Voilà. Donc, on va voir ça. Je défais. Alors, quand on voit une bobine comme ça, vous vous imaginez, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est-à-dire, ce n'est pas une bobine, ce n'est pas du fil de cuivre nu. Il faut aussi bien s'imaginer que c'est un fil de cuivre qui est isolé par un vernis très fin. On ne voit pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour faire contact avec, on a tendance à mettre une espèce de vernis dessus. Donc, pour avoir un contact avec le cuivre, on met un coup de briquet. Ce que je connais de pierre est arrivé, c'est que ce soit coupé à ras d'une bobine. De toute façon, c'est les deux extrémités, ce qui va bien. Du coup, j'avais ici d'effet au mauvais endroit. Mais ce n'est pas grave, ça m'a permis certainement de sécuriser la tâche de la bobine. Je n'ai pas trop tiré non plus. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est de couper pour récupérer, en fait, ce bout de fil là, je fais, je vais donc ici le souder, l'étamer, voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, théoriquement, c'est bien soudé maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre la gaine thermorétractable, en espérant que ça n'a pas trop fait de dégâts, et la chauffer délicatement avec le fer à souder, pour garder cette isolation, puisqu'il va falloir la faire remonter en haut. Vous voyez comment on la sort, pas très très compliqué à faire, mais voilà, je vais faire ça, je vais caler, je ne sais pas si on voit là, je vais m'arranger pour que le bobinage soit coincé à l'intérieur, enfin, en tout cas, avec ce que j'ai isolé, hein. 24 ohms, 7, et là, 25 ohms, bon, voilà. Donc, à 0,3 ohms près, ça me va. Maintenant, j'espère que la réparation va tenir. Je vais simplement ici couper, dans ce genre de réparation, c'est le fait, je peux éteindre le fer à souder, c'est le fait que, souvent, on ne connaît pas la technologie de ces bobines-là, vous voyez ce fil-là, il y en a des kilomètres ici, enfin, peut-être pas des kilomètres, sûrement, mais ça ferait court circuit s'il n'était pas isolé. Donc, il y a vraiment un vernis qui est dessus, et vous voyez, là, j'ai eu de la difficulté à faire les connexions à cause de ce vernis, qui, en fait, si on le brûle, ne suffit pas à le brûler. On voit qu'il fond, quand on chète un coup de chelume au-dessus, même très fin, on voit qu'il y a quelque chose qui se consomme, et l'âme à l'intérieur du cuivre se noircit. Et comme tout... le carbone est très mauvais conducteur, finalement, donc il faut le nettoyer une fois qu'on a cramé comme ça, que le cuivre est noirci, il faut penser à le racler au mieux, à faire comme j'ai fait avec une petite lame comme ça, coupante, de maquettiste, qui permet de vraiment racler et mettre à nu totalement le bobinage, le fil du bobinage, de le débarrasser de tout résidu de vernis, donc de son isolant. Et quand on le met, là, on s'assure une connexion. Et vous voyez, tout à l'heure, c'est pas compliqué. Ici, je vous l'ai montré à nouveau, on voit un bobinage ici, et on voit un bobinage ici, c'est clairement, il y a un bobinage là, et un bobinage là. Et c'est pas compliqué, vous faites ceci, il y a un bip, c'est que c'est en continu. Là, il y a un bip, c'est en continu. Donc, en théorie, cette rémel devrait refonctionner. Alors, quand on fait ce genre de réparation, évidemment, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'en profiter pour mettre un coup de pinceau à l'intérieur et nettoyer. Tant qu'à faire, on fait une réflexion totale et complète pour essayer de s'assurer d'éviter d'autres bévules et d'autres dysfonctionnements. Ici, lorsqu'on voit en dessous, on ne le verra pas ici, mais quelquefois, vous pouvez glisser sur les pistes en carbone juste un coup de coton pour éviter les faux contacts. Vous savez, en audio, avant, les faders sur les tables de mixage, ça sera divisé par des scratchs au niveau du son. Là, ici, lorsque vous allez changer, il y aura un peu de changements de vitesse qui ne sont pas francs et surtout qui sont erratiques. Donc, vérifiez bien les connexions, vous les faites un peu jouer pour en profiter, pour assurer le coût. Et puis, en plus d'avoir mis un coup de pinceau interne, externe de la coque, vous pouvez passer carrément dans l'eau, il n'y a aucune pièce qui mérite une attention particulière pour faire attention à l'eau. Si vous séchez bien, il n'y a pas de souci derrière. On peut passer tout ça à l'eau et le nettoyer pour le rendre comme un sou neuf. Et puis, dernière chose, et ça, c'est la plus importante, là, c'est le rotor. Alors, là, ici, on voit que les charbons qui sont vissés sur les côtés rentrent en contact de cette manière-là, avec le ressort. Ce qui se passe, on voit une traînée noire. Cette traînée noire, on peut, avec de l'alcool et un petit coton-tige, eh bien, faire revenir le cuivre pour assurer un meilleur contact. Ça aussi, ça peut poser des problèmes. Donc, vous en profitez pour faire un nettoyage complet du moteur. De cette manière, la réversion sera totale. Donc, je n'ai pas encore testé si c'était bien la bobine qui était coupée, qui était dysfonctionnelle. Mais je vais quand même faire les choses qu'au bout, parce que je suis jusqu'au boutiste. On va nettoyer comme il faut cette traînée. Évidemment, le gars qui me l'a envoyé n'a pas remis les autocollants et ce n'est pas bien grave. Mais là, ça va tendance à avoir, à accrocher ici, le restant de colle, les saloperies. Je sais que c'est un 3000, donc c'est un 130 W. C'est l'entrée de gamme des Dremel. Mais moi, ça me suffit bien pour le condamner, par exemple, sur une perceuse plongeante ou quoi que ce soit. Et c'était le but. Théoriquement, je devrais en recevoir un autre en panne aussi, comme ça. Je ne sais pas si c'est la même panne. En tout cas, j'espère que ce soit la même panne. Ça m'en fera deux. Du coup, un contact, un pan seulement. Et on voit déjà qu'il brille par rapport aux autres, qui sont complètement noirs. On dirait même qu'il manque une dent, quasiment. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avec un peu d'huile de coude et du dissolvant, de l'acétone si vous avez, si vous supportez surtout, de faire pareil pour assurer vraiment un contact optimal quand le charbon passera dessus. Vous voyez, entre tous ceux qui sont noirs et puis, à un moment donné, celui qui est ici, complètement brillant, eh bien, il y aura une meilleure conductivité pour la transmission de l'énergie. Eh bien, nous y voilà. Tout a été remonté, nettoyé. Je suis passé un coup de dissolvant pour enlever les résidus de l'étiquette, qui restait un peu collant. Et là, c'est le moment de tout nettoyer, peut-être pour rien. Je fais une réparation qui ne marchera peut-être pas. Et je vais voir si le fait d'avoir acheté cette Dremel en panne, si ça en valait la peine ou pas. Et ce n'est pas dit que si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas lorsque je vais actionner le variateur, ce n'est pas dit que ce n'était pas la panne, le fil coupé. Il se peut que ce Dremel-là cumule les deux. C'est-à-dire, non seulement la bobine était coupée, mais aussi le variateur déconne. Puisqu'il me donnait des valeurs un peu curieuses au multimètre tout à l'heure. On va voir. Donc, instant de vérité. Ça marche. Donc, on va voir maintenant s'il tient en puissance. On va voir ici ce que ça donne. Voilà, mission réussie. Il marche parfaitement bien. Donc, Dremel D3000 réparé. Récupéré et réparé. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un Dremel, cette fois, vous savez que la maladie des Dremel 3000, pardon, c'est souvent la bobine qui est coupée, qu'il faut, vous défaites un tour ou deux et vous ressouder. Faites bien gaffe à la reconnexion, à ce que ça fonctionne bien. Et puis, normalement, ça devrait repartir comme en 14. Voilà. J'entends un deuxième qui, théoriquement, devrait avoir le même type de panne. Peut-être demain ou après-demain. Du coup, même si les Dremel sont faits pour être retirés, remis sur des supports et des adaptateurs comme la perceuse à colonne ou la défonceuse plongeante, etc., comme j'ai ces accessoires à côté, je préfère avoir plusieurs Dremel à très bas coût et pouvoir les condamner dessus pour qu'ils soient constamment disponibles. Dremel, même si la vocation n'est pas de cet outil d'être résident sur un adaptateur. Voilà. Comme promis, le deuxième Dremel reçu toujours sur le bon coin. Pareil, il ne fonctionne pas, sauf que cette personne, cette fois, a changé carrément le variateur de vitesse. Évidemment, ça n'a pas résolu son problème. On va voir si c'est la même panne. Voici le contenu du colis. Donc, le Dremel avec le variateur de vitesse 9, ici, qui est neuf, qui doit être un variateur non-name. On voit qu'ici, les charbons ont été changés sur le côté, puisque j'ai dans la boîte les charbons, enfin, les anciens bouchons, ce qui veut dire que le charbon était neuf. Et ici, l'ancien variateur de vitesse, celui d'origine, qui, du coup, si ce n'était pas ça, ça veut dire que ce variateur de vitesse fonctionne et n'est pas du tout en rate. Donc, au pire des cas, je remettrai le bleu d'origine dessus et l'orange, je le garderai si un des deux Dremel réparés, eh bien, cette fois, est une panne venant du variateur. Voilà. Voilà. On va voir ça en démontage. Là, on voit que les étiquettes ont été laissées, mais je vais les enlever. On voit bien que c'est un Dremel 3000. On va carrément l'enlever et, comme pour le précédent, on va nettoyer, passer un peu de coup de dissolvant pour enlever toute la colle parce que, franchement, qu'il y a Dremel pas dessus, je m'en tape. Instant de vérité. On a ici démonté. J'ai pris un raccourci et on va maintenant tester, simplement, avec le bip, s'il y a continuité ou pas. Première bobine. Non, rien. Deuxième bobine. Il n'y a pas photo. C'est bien une bobine qui est coupée. C'est ce dont je me doutais et je vais tout de suite, de ce pas, faire les réparations comme précédemment pour le remettre en route. A tout de suite, on va faire le test. Réparations effectuées avec succès. On va vérifier au bip. Vous devez juste entendre. Première bobine OK. Deuxième bobine OK. Et on est, pour l'une, à 24 ohms 5 et la seconde 24 ohms .8 ou .9. Bref. On est bon. On va remonter le tour. On va lui donner une cure de jeunesse. à savoir qu'on va tenter de tout nettoyer. Toujours pareil. Je parlais de la corolle ici. Le collecteur des contacts des charbons. Sachant que les charbons, apparemment, ont été changés avec le kit. Avec le kit du variateur. Ici. Orange. Comparativement au bleu d'origine. Donc, je pense que je vais remettre celui d'origine. Et puis, l'orange, je le garderai ici. Un des variateurs tombont pas. Je vais bien voir. Par contre, une chose que j'avais remarqué sur le premier. En ouvrant le deuxième. Et bien, curieusement, sur ces moteurs-là, tout le long. Vous voyez, on voit ici ces espèces de guides magnétiques. Ici, tout le long. Qui sont, en fait, des fois dans les transformateurs, je crois qu'on appelait ça pour les courants de fuite, les courants de Foucault. Donc, ça chauffe énormément. Et ça permet d'évacuer comme ça. C'est des sortes de radiateurs. Et puis, sur l'ancien, je voyais beaucoup d'alésages comme ça. Je ne sais pas si on le voit ici précisément. Mais on voit ici que ça a été creusé. Bon. Ce n'est pas grave. Et puis, j'en vois un autre ici de l'autre côté. Par contre, l'autre, le précédent, Dremel, eh bien, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de ratures comme ça. Et de matières qui étaient retirées. J'en déduis. Et là, c'est uniquement de la spéculation que lorsque Dremel fait la fabrication, ils le mettent sur un support. On a ici roulement 1 et roulement 2. Et du coup, on peut faire tourner comme ça. Donc, je suppose qu'il doit y avoir une machine. Et un peu comme pour équilibrer les pneus. Ils font tourner. Et là où ça commence à optimiser la rotation à très haute vitesse. Parce qu'il faut dire que ça monte à 30 000 tours par minute quand même. Jusqu'à 33 000 tours, c'est donné. Et pour les plus puissants, les 4000 montent jusqu'à 50 000 tours par minute. Ce qui est assez énorme. Alors, je rappelle, les Dremel 3000 sont à 130 watts. Et les 4000 sont à 180 ou 185 watts. Donc, forcément, plus de puissance, plus de tours. Ça monte plus dans les tours minutes. Mais c'est exactement la même électronique. On pense bien que si nos roues de voiture sont équilibrées et ont des plombs. Et bien là, on fait l'opération inverse. C'est-à-dire l'équilibrage par... On retire de la matière à des endroits où il peut y avoir des tremblements. Où l'axe du rotor devient un peu instable. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on a, à des endroits comme ça, de la matière qui manque, qui est enlevée. Certainement par des machines d'équilibrage, d'équilibrage des rotors. Voilà. Je pense, et encore une fois, c'est que de la spéculation. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez un collègue qui a travaillé dans des vignes, Dremel. A mon avis, c'est depuis très très longtemps et longue date. Ça s'est barré ailleurs dans des endroits moins chers. Et pour le temps, le prix n'a pas baissé. Toujours pareil, capitalisme continue au tien. Voilà peut-être une explication de ces alésages. Puisque j'avais remarqué qu'il y avait comme ça des défonces qui étaient ailleurs. Je pensais que le moteur était abîmé. En fait, non. C'est neuf. C'est à l'intérieur. C'est comme ça. Et c'est, à mon avis, pour équilibrer. À l'image par parallélisme. À faire en parallèle avec les pneus qui sont équilibrés avec des plombs. Et bien là, on retire de la matière pour éviter à très hauts tours minutes. Je rappelle encore, 33 à 35 000 tours minutes pour les 3000 Dremel. Et bien avoir une stabilité en pleine rotation, même en pleine vitesse. Voilà. On va remonter tout ça. Donner un coup de jeûne. Enlever, vraiment nettoyer la coque. Et faire une vérification finale du fonctionnement. Alors, voilà ce que donne en fait un polissage. Un polissage avec l'eau de Dremel qui fonctionne. Des parties qui pouvaient commencer à se rouiller sur le mandrin ou autre. Et bien, on voit par exemple que le rotor ici est parfaitement brillant. Comme un sous-neuf. On va donc réassembler tout ça. Et encore une fois, on n'est pas garanti. Voilà, la réparation n'est pas garantie. Il se peut qu'il y ait d'autres problématiques que j'ignore encore. Voilà, surprise tout à l'heure au remontage. Voilà, c'est fait. Il est remonté. Il a été nettoyé au savon noir en premier lieu. Et puis ensuite, un coup de dissolvant pour enlever la colle sur les côtés. J'ai toujours les étiquettes. Voilà ici. Marchera, marchera pas. J'en sais rien. J'ai remis le variateur d'origine pour voir comment ça se passait. Ici, certainement que ça doit marcher. Donc je le garde en sperme pour si un des autres Dremel déconne. Et puis, j'ai pas remis les capuchons d'origine, mais bien les vis noires pour le différencier de l'autre. Parce qu'il n'y aura que ça qui va le différencier de l'autre Dremel que j'ai réparé. Et on va voir. Instant de vérité. Vraiment. Ah, je me suis planté. Fausse alerte. En fait, j'étais très déçu. Et la prise... Voilà. Elle est là. J'ai oublié de voir. Je vais le faire en direct. Allez. On essaye. Bien sûr. Off. Ouais. Voilà. Après ce raté que je garde en live, que je vais laisser finalement dans la vidéo, on va essayer de voir. Là, ce qu'on entend, ce sont les charbons dont les ressources sont neufs. Là, on va voir. Alors, il a eu quelques difficultés à démarrer. Alors, il a démarré bizarrement, mais je pense que c'était... Les charbons, je pense que je les ai pas mis au bon endroit. Et du coup, l'usure des charbons n'a pas... avait un côté bloquant, hein, au niveau de la... du col de collecteur, en fait, hein, des connexions du charbon. On recommence, hein, on voit à deux, parce qu'au minimum, il y avait du mal à tourner. Vous m'avez vu en train de lancer l'affaire. Alors, juste un dernier conseil avant de clôturer cette review réparation, cet atelier réparation. Dremel, c'est très bien. Mais voilà. Ils sont un peu victimes, entre guillemets, de leur... de leur succès et de leur réputation, hein. Je rappelle, Dremel, c'est fait par Bosch. Donc, pas étonnant que ce soit qualitatif. En même temps, cette réputation qui est, entre guillemets, un peu surfaite, donne... donne de drôles de comportements vis-à-vis des... vis-à-vis des utilisateurs qui vont, en fait, être tentés de prendre le plus bas de gamme, l'entrée de gamme, ici, le 3000, qui fait 130 watts, je le précise, et qui ne va qu'à 33 000 tours par minute. Et vont prendre celui-ci pour faire de l'usage intensif. Et c'est là l'erreur. Le modèle 4000 ou 4200, c'est des 180 watts. Donc, ils sont plus à même de servir de manière intensive. Là, on voit que les D3000, là où ça pêche, la bobine se coupe, certainement par un problème de chauffe. Comme par hasard, au même endroit, même faiblesse. Alors, soit c'est un défaut de conception de la part de Dremel. Dans ce cas-là, j'espère qu'ils ont résolu le problème. Mais apparemment, les 3000 se vendent toujours en oeuvre. Et puis, du côté de l'utilisateur, pour lutter contre cette bévue, il faudrait faire en sorte de ne pas se laisser tenter par la prise d'entrée de gamme. C'est vrai qu'à 39 euros, la valise de base avec un Dremel 3000, c'est tentant. Mais simplement, si on met une soixantaine, voilà, 20 euros de plus, on va dire. J'en ai vu à 49 euros, je crois, des D4000 qui sont peu puissants, 175 watts. On est à une gamme en-dessus, on a de la marge de manœuvre. 130, c'est un peu léger, voilà. 130 watts, c'est bien si on regarde comme ce que je vais faire moi, c'est-à-dire le Dremel condamné sur un appareil, un adaptateur, comme une perceuse à colonnes, que l'on peut voir ici, voilà. Donc, l'ancien que j'ai réparé, je l'ai mis, vous voyez, dessus. La colonne, je ne vais pas m'en servir tout le temps. C'est un 3000, de temps en temps, je vais aller percer quelque chose, j'irai, mais il n'y aura pas d'utilisation intensive, hein. Voilà. Donc, j'avoue que je suis assez content du résultat. Maintenant, ça me fait un deuxième Dremel que je vais pouvoir condamner sur un des adaptateurs, peut-être la défonceuse plongeante, la scie défonceuse plongeante, ou pour un autre usage. Et au moins, en en ayant deux comme ça, je ne vais pas les fatiguer, hein, on dirait plus longtemps. Bon, c'est de la récupération, je les ai eues pour vraiment pas cher. Donc, je ne vais pas m'en plaindre, c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Soyez prudent, la chauffe, l'utilisation intensive des entrées de gamme, à mon avis, n'est pas adaptée et c'est la cause des pannes. Et c'est pour ça que ça touche exclusivement et principalement les modèles 3000. Donc, si vous êtes un utilisateur et que vous savez que vous allez aller au-delà de l'utilisation normale et, on va dire, sporadique, occasionnelle d'un Dremel, si vous savez que vous allez l'utiliser souvent pour un tas de travaux, eh bien, je vous en prie, prenez quand même le modèle au-dessus, le 4000, le 4200, voire le 4300, qui n'est même pas encore au catalogue officiel sur Dremel Europe, mais qui est disponible et qui est vraiment très, très, très bien. Voilà. Sur ce, moi, je vais certainement, puisque j'en ai deux filières, investir cette fois dans un oeuf et ce sera le 8220 qui est le plus puissant. Il faut savoir que le 8100 a des batteries 7,2 volts. Ensuite, on passe au 8100, oui, c'est ça, le 8100, le modèle Dremel 8100, c'est le bas de gamme sans fil à 7,4 volts avec des batteries. C'est intéressant. La gamme au-dessus, c'est 8200 et on est à 10 volts avec des batteries 10 volts. Et puis, quand on prend le 8220, c'est le plus puissant des sans fil. Il est aussi puissant que les 4300 à 180 watts en termes de puissance, sauf que là, on est débarrassé de ce fil, donc on peut s'en servir dehors et éviter de tirer une rallonge dans le jardin si on veut travailler à l'extérieur pour faire plein de poussière, plein de bricolage, on le sait. Et à ce moment-là, les 8220, sachez-le, les batteries sont à 12 volts. Vous voyez, donc, on passe du 8100 à 7,4 volts au 8200 à 10 volts et ensuite à 8220 à 12 volts. Et à chaque fois, ces volts-là grappillent de la puissance des tours par minute. Et voilà. Donc, je vais certainement prendre une version Platinium, c'est-à-dire avec beaucoup d'accessoires qui sont complémentaires puisque j'ai déjà la colonne, la défonceuse plongeante et la table fraise qui a un adaptateur en dessous en mettant des fraises et pouvoir raboter comme ça, faire des jolis chanfreins au niveau du bois. Au revoir à tous les handicapés des reviews. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501